Vous allez voir dans cette capsule que j'ai un grand sourire dans mon visage assez pour avoir un peu mal aux joues, ce que je recherche souvent en ski. Parce qu'on va se parler d'un ski qui s'appelle le Dancer. Le Dancer c'est le 2.0 parce que c'est le 96 de largeur. Le Dancer c'est l'ancien Dictator, mais qui veut se tenir avec Pol Pot ou encore Mubutu, C.C.S.E.K.O., des tortionnaires qui étaient dictateurs. Ça, on ne veut pas ça. Et moi j'utilise souvent l'expression danser sur la neige. Alors le Dancer ça devient un partenaire de danse pas mal cool. En 2.0, 96 de largeur. En 1.0, le 86 de largeur. On fait des bonds de 10 mm de largeur. Fait que si vous voulez une seule paire de ski, peut-être le 86. Si vous avez une paire de pistes, puis une paire plus large pour le Québec, 96 ou 106. Moi, plus le ski est bon en 96, je ne suis pas gêné d'aller à la taille au-dessus, 106. Et pour les grosses, grosses journées de poudreuse dans l'Ouest, le Cat Ski, l'éliskiing, Fernie par-dessus avec un tuba, bien là le 4.0 qui est le 116. Et chez les femmes, ils font un Dancer X1, 86. Dancer X2 pour femmes, 96. Et Dancer X3 pour un 106 au patin. Pour une femme à 106 dans la poudreuse, on a probablement assez de portance pour avoir beaucoup de bonheur. Le ski est construit de façon très sérieuse, une garantie béton, un produit reconnu. Et je suis heureux de voir que je suis capable d'avoir beaucoup de plaisir là-dessus. J'ai tout le temps pensé que Faction, c'était pour les astronautes. Ceux qui partent sur des rampes de 50 pieds, puis ils font 200 pieds dans les airs, puis ils atterrissent de reculons après avoir fait multiples manoeuvres. Moi, je ne suis pas là. La plupart d'entre vous, on n'est pas là. Mais quand je le skie, je le sens, je le goûte, je le teste, je l'entends sur la neige qu'il est bien construit. Noyaux de bois, deux plaques métal qu'on ne ressent pas. Je n'ai pas l'impression d'avoir un ski lourd dans les pieds. Et ça, c'est vraiment cool. Par contre, quand j'appuie puis ça vient plus dur à 96 de largeur, j'ai besoin d'un accroche puis d'être capable de le carver sur la piste. Et je suis vraiment surpris. Et d'ailleurs, je l'ai utilisé dans une leçon avec une débutante samedi passé où on passe beaucoup de temps de reculons dans la Nansun, où est-ce qu'on ne veut pas se bâdrer de réfléchir à où on s'en va. On peut s'en aller le switch de reculons, de face, dans toutes les conditions, aider la personne à se relever. Puis je n'avais rien dans les pieds. C'est l'impression que j'avais. Donc, pour moi, c'est un produit qui est un peu, des fois, on regarde de côté quand on est un skieur classique, puis on dit « Non, mais ça, c'est pour les gens qui font du parc ». Non, 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 non. C'est parmi les meilleurs skis de la catégorie dans ces largeurs-là, avec beaucoup de capacités, capacités d'aller dans le sous-bois, d'aller au edge, d'aller un peu partout, d'aller à Jay Peak dans la poudreuse, de même monter en pot. Moi, je ne serais pas gêné de mettre des fixations de touring là-dessus, comme une Doug PT, puis d'aller partir à l'aventure avec. Quoique chez Faction, ils ont développé d'autres skis pour ça, le Agent. Mais il y a un coup de cœur là-dessus pour moi, c'est le Dancer 2.0 pour la saison 23-24.